Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'actualité, mais à la place, je vais vous parler d'un produit, et même, voilà, plus particulièrement d'un téléphone. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ben, justement, je vous laisse un peu le teasing. Avant ça, surtout, n'hésitez pas à faire le like, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson, mais j'en ai besoin. Donc, n'hésitez pas à le faire, et tout de suite, place au générique. Alors, ce fameux téléphone, eh bien, vous pouvez le voir devant vos yeux, il s'appelle le Inkpalm 5, et c'est donc le téléphone ici. Alors, déjà, vous pouvez peut-être trouver bizarre l'écran un peu jaunâtre, et le fait que tout soit en or et blanc, eh bien, parce que la particularité de ce téléphone, alors, en réalité, ce n'est pas un téléphone, parce que ce n'est pas de carte SIM, de cet iPod Touch, on va dire, c'est qu'il a un écran e-ink, et ça, ça va nous être ultra pratique. L'idée, c'est que je vais vous donner quatre arguments qui font que vous devriez acheter ce téléphone-là. Mais, bien évidemment, c'est absolument pas sponsorisé, il n'y a pas de lien sponsor, vous pourrez regarder dans la description, c'est vraiment un pur conseil. Donc, en gros, le téléphone, il coûte à peu près 130 euros, on va dire. Il y a plein d'articles qui parlent de 110 et quelque chose, moi, je n'ai jamais réussi à l'avoir à ce tarif-là. Donc, voilà, c'est à peu près le tarif sur lequel il est disponible aujourd'hui. Et vu que c'est, comme vous pouvez le voir, entièrement en chinois, forcément, ça ne se trouve que sur AliExpress ou des boutiques dans le genre. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on s'en fout. Mais, voilà, grosso modo, pour vous la faire simple, c'est un téléphone plutôt d'entrée de gamme et avec ce fameux écran e-ink. Donc, maintenant, je vais vous donner quatre raisons pour lesquelles il faudrait que vous l'achetiez. Alors, pour commencer, comme vous pouvez le voir, c'est un écran e-ink. Donc, qui dit écran e-ink, dit écran noir et blanc. Donc, alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui, maintenant, il existe des écrans avec de la couleur ou des choses comme ça. Mais, en l'occurrence, cet écran-là, le concept, c'est qu'il se rafraîchit beaucoup moins rapidement qu'un écran normal. Donc, un écran normal, c'est à peu près 60 images par seconde. Là, avec celui-là, on est à peu près autour de 15, quelque chose comme ça. Là, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. C'est plus cet aspect noir et blanc. Du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre de valider ? Tout simplement, quand vous faites vos applications, l'accessibilité, vous n'en avez un peu rien à faire. Là, avec ce téléphone, vous êtes finalement obligé de le prendre en compte pour justement que ce soit fonctionnel pour les gens qui vont utiliser soit leur téléphone dans un mode noir et blanc, soit alors qui voient mal d'une manière générale. Et donc là, vous voyez ici, vous avez plein d'exemples avec ne serait-ce que les icônes des applications. Et donc là, par exemple, vous avez l'icône FDroid. FDroid, on voit bien qu'on voit les yeux en haut de l'écran. Par contre, pour tout le reste, on ne voit rien parce que, justement, ça n'a pas été suffisamment contrasté. Donc voilà, typiquement, ce truc-là, ne serait-ce qu'en installant l'application, vous vous dites « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'application que j'ai téléchargée juste ici ». Ensuite, j'ai une deuxième appli sur laquelle je travaille. Donc, c'est l'appli d'OpenFoodFact dans la nouvelle que vous voyez ici. Et vous voyez, il y a le logo. Et typiquement, sur ce logo, normalement, on arrive à avoir trois petits points. Là, comme vous pouvez le voir, en effet, ces trois petits points, ils sont quasiment invisibles. Donc là, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Peut-être que ces trois petits points, il va falloir soit les distinguer par leurs couleurs, soit, au contraire, que ce soit transparent à ce moment-là, par exemple. Le seul petit truc qui est un tout petit peu bizarre sur ce téléphone, parce que là, je vais du coup vouloir revenir à l'accueil, c'est qu'en fait, c'est le logo que vous voyez ici. En fait, il sert de bouton retour. Donc là, en gros, si j'appuie, normalement, voilà, c'est ça qui sert de bouton retour. Il n'y en a pas nulle part ailleurs, il n'y a pas de gestes ou de choses comme ça. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, on passe au deuxième argument. Donc, cet écran e-ink, ce qu'il faut savoir des écrans e-ink, c'est qu'ils ont un taux de rafraîchissement qui est toujours, comme je vous l'ai expliqué, bien moins élevé qu'un téléphone normal. Donc là, je m'étais amusé à faire une petite application qui montre à peu près à quel taux ça rafraîchit. Donc, comme je vous l'ai dit, un écran normal, c'est à peu près 60, sachant que les yeux arrivent à voir à peu près 25 images par seconde. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est aux alentours de 16. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous assurer comment est-ce que mon application va fonctionner quand, justement, ça marche un peu moins, de manière moins fluide. Donc typiquement, nous, on a tendance à mettre des animations un peu partout. Là, justement, ici, nos animations ne vont pas se dérouler comme on a l'habitude de voir. Donc, est-ce que c'est si pertinent que ça d'avoir des animations dans tous les sens si au final, ce n'est pas ultra pertinent pour l'utilisateur ? Par contre, la particularité, c'est que ce téléphone, si vous le branchez sur un ordinateur et que vous faites, vous savez, un mirroring, lui par contre, ce mirroring, comme vous pouvez le voir, il est non seulement en couleur, mais en plus, il est bien à un taux de rafraîchissement classique. Donc là, c'est vraiment l'écran en tant que tel sur lequel il va falloir regarder. Ce n'est pas du tout le mirroring parce que ça, ça ne va absolument pas nous intéresser. Troisième argument, comme vous pouvez le voir, ce téléphone-là, ce n'est absolument pas un téléphone avec les services Google. Donc quand vous allez l'acheter, en fait, vous allez même avoir tout en chinois. Donc là, dans la description, je vais vous mettre un petit tuto qui vous explique comment on le bascule en anglais. Une fois que vous allez arriver sur ce téléphone, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de Google, il n'y a rien de tout ça. Donc ça, l'idée de ce téléphone, c'est que ça va aussi vous permettre de tester le téléphone alors même que vous n'avez pas du Firebase, vous n'avez pas de Google Maps. Voilà, ça va vous permettre de dire qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas. Donc ça, c'est le troisième argument. Et enfin, on va terminer avec le dernier de ces arguments. Ce téléphone, tout simplement, il n'a pas de caméra derrière. Donc c'est-à-dire que si votre application, elle dépend énormément de la caméra, vous allez devoir, avec ce genre de téléphone, être forcé, au final, de tester les cas d'usage autour de ça. L'idée, c'est qu'en soi, vous auriez pu faire finalement à peu près la même chose dans un émulateur. Mais là, vous allez pouvoir donner à vos testeurs, donner à votre QA, un vrai téléphone. Ils vont pouvoir tester les cas d'usage que vous avez tendance à toujours un tout petit peu oublier. Là, vraiment, ça va forcer tout le monde à basculer vers ce genre de téléphone. C'était les quatre arguments que je voulais vous donner sur le pourquoi est-ce que ce genre de téléphone est intéressant. Donc grosso modo, je vous ai dit, ce n'est pas sponsorisé, il n'y a rien du tout, mais c'est juste pour vous dire, achetez ce genre de téléphone parce que ça ne coûte que un peu moins de 150 euros. Honnêtement, même si ce n'est pas votre bot qui l'achète, presque vous, en tant que développeur, vous devriez le faire parce que ça va toujours vous servir. Et le fait qu'il y a un processeur à l'intérieur qui ne soit pas surpuissant, ça vous permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe sur ce genre de téléphone sur de l'entrée de gamme d'une manière générale. C'est toutes les raisons qui font que je vous conseille ce genre de téléphone. Celui-là, il s'appelle le Ink Palm 5. Vous pouvez tout à fait chercher autre chose. J'imagine qu'il y a des concurrents. Ce téléphone, moi, je vous le conseille pour développer, mais après, ensuite, vous pouvez l'utiliser pour vous. C'est un écran e-ink. Si vous voulez lire, si vous voulez faire toutes ces choses-là, vous pouvez le faire. Il y a F-Droid, il y a éventuellement l'Amazon App Store si vous voulez installer des applis, les quelques applis qu'il y a dessus. Donc voilà, c'était tout pour la petite vidéo du jour. Je voulais vraiment vous faire quelque chose de différent. Je vous le répète, c'est absolument pas sponsorisé. Je ne gagne rien là-dedans, c'est un pur conseil. Pour moi, ce genre de téléphone, c'est vraiment un indispensable. Alors que, je pense que parmi vous, pas grandement d'en aura. N'hésitez pas à me dire si, en revanche, dans les commentaires, c'est quelque chose que vous avez déjà ou alors vous avez d'autres pratiques pour tester les différents cas que je vous ai parlé. On va s'arrêter là pour la petite vidéo du jour. On se retrouvera bien évidemment demain. Et en attendant, qu'est-ce que je vais vous dire ? N'oubliez pas tout ce qui est like, et inscrivez-vous, vous connaissez le blabla. Je vous dis à demain et je vous souhaite bien évidemment une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501